Salut je suis Lula, moi c'est Colline, moi c'est Assa et on est sur FR Convention. Alors moi je me souviens un peu de ma première audition, déjà j'étais surprise parce que mon agent m'avait envoyé sur le casting alors que de base il cherchait une jeune fille maghrébine. Donc je me suis dit mais pourquoi elle m'envoie dessus alors qu'il cherche une jeune fille maghrébine. Et du coup mon agent m'a dit non mais t'inquiète pas ils sont ouverts, vas-y. Du coup j'ai passé le casting, il y avait David et je l'ai fait et j'avais l'impression d'avoir fait de la merde. Mais vraiment vraiment parce que je me souviens David à la fin, il vient me voir et il me dit du coup s'il y a d'autres d'autres petits rôles, je te jure, il m'a dit si il y a d'autres petits rôles ça t'intéresserait et tout. Et dans ma tête je me suis dit, tu vois je pouvais pas dire mort, j'ai dit oui oui il n'y a pas de soucis mais dans ma tête je me suis dit oh putain j'ai foré le casting c'est mort il commence déjà à me parler des petits rôles et tout c'est que j'ai foré le casting. Et là après quelques semaines plus tard on m'annonce que je suis prise et là j'étais choquée. J'ai fait ah ouais d'accord j'étais trop contente. Et du coup bah les premiers jours sur le tournage bah je flippais un peu moi. J'avais un peu peur, j'étais stressée parce que ça faisait déjà un petit moment que j'avais pas tourné. En plus là de tomber sur un tournage avec plein de jeunes etc. C'était pas très évident, j'étais un peu stressée mais après en vrai les premières rencontres c'était cool. Bah c'était pas les premières séquences, j'arrivais pas à... Mais moi je me souviens de t'avoir croisé dans le métro à ça et on avait le même métro et on était trop stressé toutes les deux et en fait on se regardait... Est-ce que c'est elle ? Est-ce que c'est elle ? Non mais est-ce que c'est elle ? Est-ce que c'est elle ? On a une lecture tout le temps. Au téléphone mon père quand je me balade dans les transports ou dans la ville mais en général c'est un truc comme ça qu'on a tous les deux. Il est souvent dispo parce qu'il y a leur retraite donc c'est pratique et donc je l'avais à hôtel et j'étais comme ça en train de balader et je suis phobique scolaire du coup j'étais devant le lycée en me disant tu vas poser ce téléphone, tu vas rentrer, tu passes la porte de ce lycée et je me dis non mais c'est pas pareil et tout. Et du coup il est passé au téléphone avec moi et il y avait assez en train de... Ouais mais je crois que je te l'ai dit après c'est elle ou c'est pas elle, en fait on s'était vus dans le métro et du coup on allait au lycée. C'était le truc où il y avait pas Philippine ? Oui je crois que Philippine était pas là, c'est moi qui est Philippine. Je m'en rappelle c'est... Voilà. Grandir quoi. Grandir, c'est vraiment évolution mais de chacun, de nous tous, c'est incroyable. Que ce soit de nos personnages mais aussi de nous dans la vraie vie. Exactement. On a passé trois ans à traiter de caractère, enfin de sujets hyper d'actualité, à apprendre de ces sujets là, à toujours grandir de ça quoi. Et puis surtout même les scénaristes ils nous parlaient énormément des sujets qui étaient abordés. Et du coup on était très très au fait, ça nous a vachement aidé après. Ouais carrément. La première projo avec, enfin sur les champs là, je sais plus comment ça s'appelle le ciné. Mais je pense que c'était la première projo avec tout le monde. En fait on s'attendait pas, je crois, à toute cette fan base, tous ces fans qui viennent à la projo. Il y avait des gens carrément, enfin ils faisaient des crises d'angoisse, enfin ils venaient nous voir, ils nous envoyaient des messages. Merci pour ton personnage, merci pour Scam, tu changes ma vie, etc. En fait on pense qu'on était pas prêts pour cette... On partait aussi de l'éventualité, que ça marche pas du tout. C'est ça, on savait même pas comment ça, on savait qu'il y avait trois et quatre de base. On savait pas, on s'est tous dit au revoir en se disant bon bah ok, peut-être qu'on retournera ensemble l'année prochaine, on sait pas. Quand on a vu l'accueil qui a été donné à Scam, c'était fou. Ouais, on était pas prêts. Il faut savoir qu'on a beaucoup discuté avec les scénaristes aussi. Donc on a pas décidé de la fin de nos personnages, mais on a beaucoup... Enfin pas aidé, mais c'était d'un commun accord quoi. Si on était pas content, on pouvait dire bah écoute, franchement, tu me donnes pas à manger dans cette saison, on a plus rien quoi tu vois. Et là, on a tous des fins. Ouais, on a tous des fins. Je pense qu'on a tous des belles et des vraies fins. On a tous des belles et des vraies fins. Ouais, exactement. Moi, déjà, je savais pas du tout ce que c'était. Moi aussi, je connaissais pas du tout les conventions. Et ma première convention, grave choquée. Les photofood, les autographes, les cadeaux, les trucs de ouf. Surtout que les premières conventions, c'était un délire. On voit la queue. On voit les photos qu'on faisait tous ensemble. Vous vous souvenez ? C'était incroyable. Vous êtes promis. Et je me souviens, moi, je pense que la première convention, c'était en plein ramadan. Je jeûnais ce genre-là. Ah oui, je m'en rappelle. Je jeûnais et j'étais au bout de ma vie. Et c'était incroyable. J'en peux plus. Mais c'était fou. C'était fou. Moi aussi, notre regard sur les autres scams. Moi, je regardais ce scam norvage. Je me disais, je vais pas leur parler. C'est qui ces gens et tout ça. J'osais pas. Maintenant, on est potes quoi. Mais c'est grave. C'est grâce au moment où, justement, qu'on a rencontré les autres persos. Vraiment, ça, c'est ça qui nous a rapprochés. On a créé des liens et ça faisait plaisir. On a tous créé des liens avec les gens extérieurs de ça. C'est trop bien. Alors moi, j'ai fait une série qui s'appelle Mixte, qui est sur Amazon Prime Vidéo, qui est super, qui est disponible. Il y a toute une saison 1 qui est disponible. Il n'y a pas de saison 2, mais c'est super. Regardez la saison 1. Sinon, j'ai un film de Dominique Molle qui va sortir, je pense, en septembre. qui s'appelle La Nuit du 12. Et sinon, Musique, vous pouvez voir mon Instagram. Il y a plein de musique et tout ça. Et sinon, comme d'hab, la musique qui arrive. Voilà. Et sinon, je fais du théâtre. C'est pas mal. Mais c'est pareil, je suis en recherche de subventions. C'est pas très glamour. C'est la recherche de thunes. C'est écrire des dossiers, envoyer des mails, appeler des gens. Voilà. Pour une pièce de théâtre que je mettrais en scène et que j'écris avec une personne. Moi, du coup, rien à voir. J'ai fait une formation en langue des signes pour valider mon diplôme. J'ai ouvert mon entreprise d'interface en langue des signes. Je fais des cours particuliers. Je fais des initiatives dans les écoles. Je fais des sensibilisations dans les entreprises. Et je fais des accompagnements personnalisés pour les sourds. Pour les aider dans leurs projets professionnels. Et traduire leurs rendez-vous. Et en septembre, je commence une fac de psycho. Pour pouvoir être psychologue pour les sourds. Parce que du coup, je suis rendu compte. Enfin, aucun sourd n'est de psychologue. Et du coup, pour moi, la santé mentale, ça doit être accessible à tous. Et du coup, voilà. Et je fais tout ça sur le monde. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Et du coup, moi, je vais revenir dans le ciné. Moi, après Scam, j'ai enchaîné avec un film sur Netflix. De David Chang qui s'appelle Le Dernier Marcenaire. Avec Jean-Claude Van Damme. Notamment. Bon, avec un casting vraiment improbable. Jean-Claude Van Damme, Alban Ivanov. Patrick Timsit. Miu Miu. Valérie Caprisky. Jimo. Samir Decaza. Bref. C'est un problème. Mais le tournage était incroyable. Je pense que c'était une super expérience. Ensuite, j'ai enchaîné avec une autre série qui est sortie sur TF1 en février. Ça s'appelle Une Sine de Nuit. C'est l'adaptation de la série américaine The Night Of. Et je joue une jeune avocate. Et ça, c'était mon rêve de jouer une avocate. Donc, voilà. C'était trop stylé. Et là, j'ai fait une série pour Slash. Qui s'appelle Russ. C'est une comédie musicale. Donc, du coup, voilà. C'est déjà que tu chantes. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est super. Parce que tu vois, alors. Là, c'est une. Non. Il faut savoir que de base, je ne sais pas chanter. D'accord. Elle m'avait demandé des cours de chant. Elle ne voulait pas. Pour elle, elle ne croyait pas du tout en moi que je ne savais pas chanter. Et là, tu vas voir Russ. C'était pas possible. Et là, j'ai ma revanche. C'est vrai. J'ai ma revanche de ouf. Parce que même moi, je ne savais pas que je pouvais chanter. Vous savez que de base, je devais prendre, enfin, je devais me faire doubler. Une démo ? Une démo ? Non, jamais de la vie. Une démo ? Jamais de la vie. Jamais, never. Je devais me faire doubler. Et en fait, après, la coach, elle a entendu ma voix. Elle m'a dit, en vrai, tu chantes juste et tout. Donc, il y a grave moyen. Et du coup, je chante dans la série. Et je danse. T'es sûre qu'elle est coach ? Ouais, ouais. Tu ne crois pas en moi. C'est ouf. Mais en fait, je vous laisse découvrir. J'ai hâte. Voilà. Du coup, c'est une comédie musicale. Ça suit trois persos et tout. Et c'est cool parce que c'est la première comédie musicale française. C'est génial. Voilà. Et après, j'ai fait un film qui sort en septembre aussi, qui s'appelle Les Visiteurs du Futur. Enfin, de base, c'était une websérie sur YouTube. Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent. Et du coup, là, on le sort en long métrage. Et voilà. En fait, là, on fait série Mania en mars. Et normalement, ça sort juste après. C'est une série d'été. Donc, peut-être entre mai, juin, puis pas. Oui, forcément. Forcément, ça nous touche parce qu'on est des femmes. On est des actrices. Après, je pense qu'on a tout un combat par rapport à ça. Après, moi, je sais que j'ai un combat un peu plus différent parce que je suis une jeune femme noire. Et donc, du coup, c'est pas le même combat. Et non, en vrai, franchement... 50-50, le collectif 50-50, il nous a sorti des énormes chiffres sur les femmes dans le cinéma, les femmes racisées, les hommes racisés. Les chiffres sont vraiment abusés. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais après, je garde espoir parce que je sais que les choses, elles changent petit à petit. Et moi, ce qui me rassure, c'est le fait que je me dis qu'on est dans une nouvelle génération où on est beaucoup plus entreprenant. Genre, on est dans un truc où on va créer nous-mêmes nos projets. On va écrire ensemble, on va faire des courts-métrages ensemble, on va plus se soutenir que... Il y a plus le moyen de le faire aussi. Parce qu'avant, on avait besoin d'une caméra, il y avait besoin de micro, il y avait besoin de tout. Maintenant, tu fais un court-métrage à l'iPhone. Ouais, micro. Il y avait besoin d'un truc qui filme. Enfin, c'est vrai. En fait, c'est que ça. La tombe avec le documentaire qui est sorti, ça marche très bien. Le son est super. Il y a besoin juste d'un caméscope, d'un téléphone, quoi, maintenant. Donc, ouais. Mais sinon, moi, je dirais aussi, pas que aux femmes, aux hommes, à tout le monde, de commencer à s'instruire là-dessus, de comprendre la place. Nous, par exemple, en tant que femme blanche, de comprendre notre chance et nos avantages, entre guillemets. Ton privilège. Ton privilège. Ton privilège, merci. Ton privilège. C'est-à-dire que je n'aurais pas encore plus un beau. De comprendre nos privilèges, mais c'est aussi aux hommes blancs, cis, hêtes, de capter aussi leurs privilèges, quoi. C'est ça, évidemment. Et d'être des bons alliés. Clarément. De comprendre qu'on est alliés, que les hommes soient alliés dans le féminisme, que les femmes blanches soient alliés dans les luttes, genre Black Lives Matter et tout ça, qui sont des luttes de tout le monde. C'est ça, en fait. Elles sont menées par certaines personnes, mais les laisser être menées par ces personnes-là, parce que c'est à eux d'avoir la parole. Et comme le mec blan, cis, hêtes, d'être alliés, de s'éduquer dans le monde du cinéma, soyez alliés. Connaissez les chiffres. Connaissez ce qui est fait et sachez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas du tout représentés. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a le tunnel de la comédienne de 50 ans ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une femme à 35 ans, elle est pourrie et elle n'est plus à l'image ? Il y a tous ces trucs-là où il faut vraiment se reposer des questions. Pourquoi est-ce que quand on ouvre un scénario, toutes les femmes, elles ne sont décrites que physiquement ? Et jamais sur l'intérêt du rôle. Jamais sur l'intérêt du rôle. C'est toujours précisé. Quand t'as un casting, c'est toujours précisé. Alors que les mecs, pas du tout. Pas du tout. Même, on est toujours dans le regard des hommes. Même là, en ce moment, je suis en train de lire des bouquins où c'est que sur des femmes et tout ça. Écris même parfois par des femmes. Elles sont toujours jugées si elles sont froides. Du coup, ça va être froide. Alors qu'un homme, il a l'air dur. Peu de compassion. Pas de compassion, mais mystérieux. Alors qu'elle, elle est froide. Vraiment, on n'a pas envie de lui parler. Pourquoi vous faites ça ? Il y a vraiment un double regard sur les femmes qui est horrible. Donc, prendre conscience de tout ça. Tout le temps. Il y a l'air dur. Il y a l'air dur. Il y a l'air dur. D'un coup. Il y a l'air dur.